Salut à tous c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, présentation, collection d'une série de jeux que j'affectionne tout particulièrement. Tout simplement les jeux Pokémon. Je vous ai fait une vidéo précédente sur ma collection de jeux Pokémon sur la console portable Game Boy et Game Boy Color. Et aujourd'hui on va parler donc de la console DS. Il y en a énormément qui sont sortis sur cette console et vous allez voir qu'il m'en manque énormément aussi. J'ai une partie de la collection sous blister et une partie de la collection ouverte où j'ai pu jouer au jeu. Tout de suite je vais vous présenter la seule console que je possède en DS. Donc console édition limitée. C'est la version Pokémon blanche. Elle est sortie aussi en Pokémon noire. Donc celle-ci est forcément blanche. Elle est neuve. Bien sûr elle a souffert. Je l'avais acheté en solde. Alors c'était ni ce prix là, ni ce prix là. Je crois que je l'avais payé 70 euros, quelque chose comme ça. Il y a à l'intérieur le jeu version blanche. On va voir ensemble s'il est blister. On va le déballer. Ça pourrait être sympa parce que bon voilà, elle a souffert. Elle est bien amochée. On va la déballer ensemble. C'est l'édition DSI Edition avec la caméra sur la coque. Mais aussi Rechiram et Zekrom. Franchement le duo marche très très bien. C'est un très beau pack. Et c'est vrai que j'avais attendu qu'il soit soldé tout simplement pour me le procurer. Voilà. C'était un petit peu d'idée. Alors on a une cale chelou. Voilà. Ici. Et enfin on a, alors ça c'est vraiment top. On a bien le jeu qui est parfaitement scellé et sous blister. Et ça c'est toujours appréciable. Alors est-ce que c'est une version ? Voilà. C'est une version en FRA. Et ça c'est une autre information qui est très très sympa. Donc not be sold separately. En fait c'est juste un étiquette. Alors derrière peut-être qu'il y a écrit aussi ne peut être vendu séparément. En tous les cas pour l'avoir en sous blister ça fait vraiment plaisir et je ne vais évidemment pas le déballer. Je collectionne les jeux sous blister. Et on a ici donc la console qui est donc là aussi ne peut être vendu séparément. Et elle est parfaitement scellée. Donc à voir sur une prochaine vidéo si je la déballe avec vous. En tous les cas je me souviens je l'avais acheté. Je me suis dit qu'un jour il allait partir. Il était en solde à Carrefour chaque année tout simplement à plus de 100 euros. Et je me suis dit un jour ils vont la brader. Et c'était le cas et je me suis précipité dessus. Alors maintenant on va revenir au jeu que je possède sur cette console. Alors il y a énormément de jeux qui me manquent. Vous allez le voir. Les donjons mystères j'en suis pas fan du tout. Voilà je préfère largement jouer au Pokémon traditionnel plutôt que les donjons mystères. Donc là c'est l'explorateur de l'ombre. Il y en a d'autres. Je pense pas d'avoir beaucoup des donjons mystères. Je vais faire le version diamant avec Dialga il me semble. Pokémon très sympa. J'ai le duo Pokémon en version argent sous le silver et aussi version ore, earth, gold. Malheureusement j'ai pas la version bundle avec le petit pokéwall qui permettait de faire progresser son Pokémon en marchant. Il comptait le nombre de pas et ça faisait progresser le Pokémon. Ça je les ai pas malheureusement. J'ai quand même la version or et la version argent qui sont complets avec magnifique Lucia et O.O. en pochette. Franchement très très belle. Et il avait comme particularité d'avoir des cartouches un petit peu spécifiques, plus noires que les autres. Vous allez voir je vous les montrais. Les autres sont un peu grises. Celles-ci sont beaucoup plus noires. Elles sont très belles ces cartouches. Voilà évidemment le O.O. en or. Et enfin le Lucia en argent. Il reprenait tout simplement les versions or et l'argent de la Game Boy. Le version blanche que j'ai aussi en CD grâce à la console. Et enfin le dernier que j'ai avec la version platine. Magnifique, jaquette brillante comme ça avec Giratina. Franchement très très sympa. Donc ça c'est tout ce que je possède dans la collection des Blistés. Et maintenant on va arriver dans la série de Pokémon Blistés. Donc j'avais la version diamant. Ici c'est la version perle. Très sympa. On a version cette fois-ci noire avec Rechiram. Parce qu'on avait le duo Zekrom Rechiram. Qui était sériifié sur la console tout simplement. Et enfin on a la version blanche 2. Il me manque le noir 2. Et enfin on va terminer cette présentation avec je trouve qu'un magnifique exemplaire. C'est le Pokémon Ranger Sillage de Lumière. Donc voilà c'est les types de Pokémon que je ne joue absolument pas. C'est un peu comme les donjons mystères. Mais franchement la jaquette est juste magnifique. On a des Pokémon de fou sur la jaquette. Elle est brillante. Il y a un effet un peu brillant type holographique carte. On a Reiku, Sukune, Anteille, le Pichu. Vraiment énormément de super illustrations sur cette jaquette. Voilà j'ai fait le tour des Pokémon que je possède sur les consoles DS. Je vous ferai une prochaine vidéo sur ma collection GBA. Il faut que je m'organise un petit peu. C'est un petit peu mélangé. Mais ma collection de GBA. Il faut vraiment que je trie un petit peu tout ça. Elle est moins centralisée que ma collection de jeux DS. Que vous avez vu au début de la vidéo. Et après pourquoi pas aller sur d'autres supports. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup moins. Que ça soit sur la Wii U de jeux Pokémon. Voilà j'espère qu'en tous les cas cette vidéo vous aura plu. En tous les cas moi c'est une série que j'aime beaucoup jouer. Que ça soit sur la GBA. Que ça soit sur la DS ou la 3DS. D'ailleurs si je vous ferai une vidéo sur la 3DS. Donc je vous dis à très vite sur la chaîne. Portez vous bien. Allez ciao ciao.